Les habitants de Brumadinho se sont réveillés au son des sirènes retentissant à l'aube. Et l'avertissement, attention, cette zone est en cours d'évacuation, réfugiez-vous en hauteur. Il y avait une crainte qu'un autre barrage du géant minier brésilien, Val, s'effondre lui aussi. Ce pont qui relie les deux parties de la ville serait détruit si une seconde brèche cédait. Les autorités ont ordonné l'évacuation de près de 3000 personnes vivant dans la région. La maison a été frappée par la peau et est destruite. J'ai perdu tout ce que j'avais. Puis je suis allée chez ma belle-sœur. Et maintenant, on nous dit que nous devons aussi quitter sa maison car elle est dans une zone risquée. Les recherches et les opérations de secours ont été temporairement arrêtées en raison des hauts risques. Les familles sont dans le désarroi. Certains proches des victimes sont allés manifester devant le centre d'opération de la défense civile. J'ai parlé à des gens qui ont survécu. Que se passera-t-il s'ils cherchent refuge dans les bois ? Ils sont peut-être là-bas, dans le froid, assoiffés et affamés. Et personne ne sait rien. En milieu d'après-midi, le barrage a été stabilisé grâce au pompage d'une partie de l'eau du réservoir, ce qui a permis de reprendre les recherches et les opérations de secours. La boue est très profonde et molle. Laissez-moi vous montrer avec mon pied. C'est impossible de marcher là-dedans. Regardez jusqu'où s'enfoncent mes pieds. Ce n'est donc pas un travail facile de rechercher des survivants et des corps dans ce désastre. Le porte-parole des pompiers de Minas Gerais déclare qu'ils continuent de rechercher des survivants, mais confie que les chances sont minces. Les survivants qui étaient isolés ont déjà été évacués des zones dangereuses. Nous opérons maintenant avec une faible probabilité de retrouver d'autres survivants à l'intérieur des bâtiments recouverts par la boue. Je ne peux rien faire. Je n'ai même pas faim. Je sens en moi qu'il est encore vivant, mais plus le temps passe, moins j'ai d'espoir. Après les pluies de samedi, le ciel est éclair à Brumadignou, ce qui est une bonne nouvelle pour les secouristes. Car cela signifie que la boue commence à sécher, ce qui facilite l'accès aux différents endroits. Mais il reste du pain sur la planche pour les secouristes, pour trouver les survivants, les corps des victimes, et estimer les dégâts environnementaux causés par le désastre.